Comment synchroniser une piste son et une vidéo en quelques secondes dans Final Cut Pro. Et d'ailleurs, si tu te poses des questions par rapport à des choses dans Final Cut Pro, je peux t'aider sur les moindres petits détails. Mais on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Aurélien Ibarhart. Et si aujourd'hui, tu veux devenir un expert du montage vidéo sur Final Cut Pro, tu es au bon endroit. Alors, pour te donner un petit exemple, lors d'une captation d'une conférence, j'ai utilisé un micro HF. C'est-à-dire qu'il y a un récepteur branché sur la caméra et un émetteur branché sur le micro. Tout simplement. Sauf que je me suis rendu compte après coup que pendant l'enregistrement, il y a eu des coupes au niveau du son. Pour une raison qu'aujourd'hui, je ne pourrais tout repas expliquer. Et c'est horrible parce que ça m'a fait rater ma prestation. Ça m'apprendra d'ailleurs. Et depuis ce jour-là, je ne veux plus utiliser de micro HF. Je ne me cantonne qu'au micro externe. Et donc, ce qui m'oblige à synchroniser l'audio et la vidéo. Mais bon, heureusement, cette étape, elle ne me prend que quelques secondes. Et c'est ce qu'on va voir dans ce tuto. Nous voici donc sur Final Cut Pro. Et dans le navigateur, on a deux fichiers vidéo et un fichier audio d'une interview que j'ai réalisé. Et on va donc vouloir synchroniser les deux fichiers vidéo avec le fichier audio. Ok. Dans un premier temps, on va créer un nouveau projet que l'on va appeler montage tuto. On va mettre ensuite la résolution sur 1080p et le débit à 25 images par seconde. Et on clique sur OK. Dans mon cas, je vais sélectionner les deux plans vidéo. Je vais passer ensuite sur les réglages. Et dans l'onglet Remplacer la colorimétrie, je vais choisir REC 709. Car ma vidéo a été filmée dans un format HLG3 qui est le HDR. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé une vidéo dédiée au HDR. Tu peux donc retrouver cette vidéo soit dans la fiche qui apparaît ou alors en description. Je vais maintenant importer un des deux plans vidéo ainsi que le plan audio pour faire une comparaison en termes de son. En premier lieu, voici le son d'origine provenant directement de la caméra. Comme tu peux l'entendre, le son est très faible. C'est un son qui résonne. C'est pas un son de bonne qualité. Et voici maintenant le son du micro. Brut de décoffrage sans aucune retouche. Il n'y a pas spécialement de règles, mais c'est vrai que j'aime particulièrement être allée à la rencontre des gens. Donc moi, je suis située à Bouko. Voilà, il n'y a pas photo. Le son est beaucoup plus audible, beaucoup plus qualitatif. On entend encore une petite légère résonance, mais qui sera facilement supprimable en post-production. Ok, on va voir maintenant comment synchroniser le tout. Je vais déjà sélectionner les plans sur la timeline et on les supprime. Je vais maintenant sélectionner mes deux plans vidéo ainsi que mon plan audio qui sont dans le navigateur. Je vais faire un clic droit et sélectionner synchroniser les plans. Et on va renommer ce plan synchronisé par Interview Stéphanie. Et on clique sur OK. Et maintenant, on laisse tout simplement Final Cut travailler. Et maintenant, on peut voir dans la timeline un nouveau plan avec une petite icône qui représente notre plan synchronisé avec les deux plans vidéo ainsi que le plan audio. On va double-cliquer dessus. Et on va baisser à zéro le son provenant de la caméra pour ne garder que le son provenant du micro. Et enfin, on clique sur la petite flèche qui va vers la gauche pour revenir sur notre montage principal. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir glisser, déposer notre plan dans la timeline. Et voici le rendu. C'est la diversité des projets. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un seul projet qui ressemble à un autre. Même si je travaille avec un hypnothérapeute et un autre hypnothérapeute, leur histoire peut être complètement différente. Et voici maintenant le résultat avec le post-traitement audio. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un seul projet qui ressemble à un autre. Même si je travaille avec un hypnothérapeute et un autre hypnothérapeute, leur histoire peut être complètement différente. Donc c'est déjà la diversité des projets, des personnalités. La synchronisation entre l'audio et la vidéo, ça n'a plus de secret pour toi. Et ça, c'est plutôt cool. Et tu sais ce qui est encore plus cool ? C'est que toi aujourd'hui, tu peux déléguer le montage de tes vidéos et gagner énormément de temps. Je peux m'occuper de faire le montage vidéo pour toi. En plus, tu auras une vidéo sur mesure avec une vraie qualité professionnelle. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de me contacter sur WhatsApp et de me parler de ton projet. Ou alors, tu préfères être simplement conseillé pour répondre à un blocage, à une question. Et à ce moment-là, il te suffit simplement de prendre rendez-vous pour un visio-conseil avec moi. Et c'est très simple. Tu cliques soit dans le lien qui est dans la description ou alors dans le lien qui apparaît dans la fiche. Là, là, enfin voilà quoi. T'as compris ? Et en tout cas, j'espère que ce tuto t'as bien idée. Moi, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, à me laisser tes commentaires et surtout, je t'invite à mettre un pouce en l'air. Ça va m'aider à mieux référencer cette vidéo. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Salut.